Oui, au niveau de la quantité de foin récolté, on est quand même un petit peu en dessous de la moyenne de l'exploitation. Ce qu'il y a, c'est qu'on amène plus de matière, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à monter en dosage sur les composts ou en lisier. En plus de ça, l'intervention sur ces parcelles-là est relativement facilitée, due à l'importance. Donc on y va un petit peu quand on veut. Après, on voit surtout l'aspect pratique, ça permet de bien nettoyer la parcelle avant la récolte des fruits. Et puis il y a aussi l'aspect de non-concurrence des animaux par rapport aux fruits. Parce que là, vu qu'on est là-bas, à Lactin, c'est un verger de 2,60 hectares, on a renouvelé quand même pas mal. Donc on a beaucoup de jeunes pommiers qui craignent beaucoup des actions des vaches ou des genisses qui peuvent casser des branches, mettre des coups de cornes dans les troncs. On n'a plus cet aspect-là. C'est contraignant à la récolte, mais derrière, et surtout en fin de saison, on a les branches quand ils sont commencés à être chargés, où ça descend. Là, les animaux vont forcément manger tout ce qui va être à leur portée. En plus, le fait de mixer l'élevage sous les vergers, ça permet d'éliminer une grosse partie des insectes ravageurs par la gestion des animaux, des pommes qui vont tomber en tout début de saison, qui sont contaminées souvent par des insectes et qui vont être digérées, éliminées par les bêtes. C'est quoi ?